bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons commencer par voir comment créer un projet django on utilise la commande django admin admin start project alors si vous voulez avoir la documentation sur ça vous pouvez mettre ici help vous précéder de help et ça vous permettra de savoir ça vous donnera plus de détails sur l'utilisation de cette commande là donc on nous dit que ça permet de créer un projet django voilà donc si nous regardons ici les paramètres qu'on lui donne il faut donner un name le name sera tout simplement le nom de l'application ou du projet après ça on pourra donner également directory et là c'est optionnel c'est l'emplacement où nous voulons enregistrer en notre projet donc voilà un tout petit peu après il ya d'autres options éventuelles qu'on peut ajouter pour apporter plus d'informations dont nous nous allons fait très simple nous allons simplement créer déjà on va créer un dossier donc je mettrai mk mk dire pour créer un dossier le dossier qui va garder notre projet donc je mettrai par exemple muley là c'est bon je viens de créer un dossier donc si nous regardons ici j'ai un dossier qui est vide maintenant je peux créer mon projet à l'intérieur de ce dossier vide que je viens de créer donc je vais alors utiliser la commande django admin create start project et là le nom du projet ben je vais pardon le nom du projet effectivement je comme j'ai déjà créé un dossier pour ça donc voilà donc je mettrai ici conf pour le nom parce que les fichiers qui seront générés seront simplement les fichiers de configuration donc je peux mettre ici config voilà et après je vais dit que je veux le mettre dans mud et voilà tout simplement donc lorsqu'on fait start project vous avez un projet vide avec les fichiers et dossiers de configuration donc on va les mettre dans le dossier config et nous allons mettre tout ça dans le dossier mud et que nous venons de créer donc lorsque je fais entrer ici là c'est bon donc je peux revenir là et désormais au niveau de mud et ici nous voyons un dossier config qui est créé avec un contenu et nous avons un fichier ici manage point pay grec donc là nous venons de créer un projet django pour y voir plus clair nous pouvons directement dit que nous voulons ouvrir avec notre éditeur de code le dossier mud et et là c'est bon on peut aller au niveau du fichier manage point pay grec donc je viens ici et ce qu'on lit en haut ici nous permet de savoir que c'est un fichier exécutable donc on pourra l'utiliser directement en ligne de commande donc pour essayer cela déjà je me rends dans mud et une fois que je suis à l'intérieur je peux maintenant utiliser la commande python et puis manage point pay grec donc si je fais ceci je lance ce qui va se passer ben ça va me montrer tout simplement les commandes que je peux utiliser donc on me dit que je peux utiliser la commande change password create super user etc etc vous allez voir que chaque commande est rangée dans une catégorie donc nous avons la catégorie haute nous avons la catégorie content types nous avons la catégorie django etc etc section ça et puis static files voilà donc si vous voulez avoir de l'aide sur une commande en particulier vous pouvez mettre help et puis voilà la commande ça vous donnera plus de détails là dessus donc voilà un tout petit peu alors start up par exemple imaginez que nous voulons avoir plus de détails là dessus et bien nous pouvons tout simplement mettre ici help et mettre start up comme ça et là on nous apporte plus de détails on dit que ça nous permet de créer une application voilà Django etc etc on parle également des arguments qu'on lui donne donc dans les prochaines parties nous allons commencer par utiliser en ces commandes là et chaque fois nous reviendrons plus en détail sur sur ces commandes là mais ce qui est important ici de savoir c'est de savoir que manage point pain grecque un exécutable qui va nous permettre de gérer notre projet après cela nous avons le dossier de notre projet qui contient les configurations les configurations initiales donc quand nous regardons ici nous avons un fichier asj point pain grec c'est un fichier de configuration pour le serveur sur lequel on va déployer en notre notre application nous avons également d'ouvrir sg qui est également un fichier de configuration pour le serveur donc nous reviendrons sur cela un peu vers la fin quand on sera au niveau du déploiement de l'application qu'on aura créé en ce moment là nous reviendrons plus en détail sur ces fichiers là pour l'instant sachez que nous avons déjà les configurations de base pour pouvoir tout simplement créer une application sans problème après cela nous avons le dos le fichier urls point pain grec c'est ici que nous allons indiquer les routes de notre application donc ici vous avez déjà par défaut une route qui est définie admin ok vous avez admin et on est en train de dire que lorsque l'utilisateur va essayer peut-être d'accéder à admin il faudra exécuter l'action que nous avons ici même si pour l'instant on ne sait pas vraiment ce qui est ici on ne comprend pas encore aujourd'hui ce qui est là mais il faut retenir simplement que c'est une action et cette action là sera bien comprise par par django et quand l'utilisateur va tenter d'accéder à ici il y aura quelque chose qui sera réalisé il doit quelque chose affiché dans son navigateur donc au fur et à mesure que nous allons continuer et avancer dans la formation nous reviendrons régulièrement ici pour ajouter de nouvelles routes nous avons sit in c'est ici que nous avons les configurations initiales en les fichiers enfin les les variables de configuration de notre projet donc vous pouvez lire un peu tout ceci mais nous reviendrons plus en détail là dedans au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans la formation si je commence pas à vous expliquer des choses ici vraiment vous allez vous embrouiller mais ce qui est important à noter c'est que ici on définit les variables qui vont servir en tout simplement au bon fonctionnement de notre projet un exemple très simple nous avons base dire ici qui sera tout simplement le chemin qui pointe vers notre projet ok donc ce serait très bien on pourra l'utiliser parfois pour indiquer en le chemin vers des fichiers ou bien des dossiers spécifiques au sein de notre projet voilà il ya pas mal de choses mais comme je vous l'ai dit on reviendra plus en détail après étant donné qu'on est en mode de développement ça dit que quand on aura des erreurs l'idéal serait qu'on affiche clairement ce qui a causé l'erreur et où cela s'est passé ça nous aidera à vite débarquer le problème et avancer donc un mot développement il faudra toujours laisser en ceci a trou mais plus tard l'autre on va aller vers la production là on pourra revenir sur cette valeur là parce que en production oui faudra pas afficher on les erreurs de l'application si on a bien sûr faut pas faudrait pas les afficher en clair parce qu'une personne malveillante peut se servir de ces erreurs là pour chercher des moyens pour s'infiltrer ou bien s'introduire dans notre projet dans notre infrastructure donc voilà donc ça c'est des valeurs qui sont déjà définies par défaut sur lesquels nous n'allons pas trop opiné mais au fur et à mesure que nous allons évoluer on reviendra dans ce fichier pour en parler plus en détail les applications ici je reviendrai là dessus les middle west et les services je reviendrai là dessus donc voilà voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie une chose à retenir c'est que ce fichier va nous permettre de gérer tout notre projet une deuxième chose à retenir c'est que dans config ici nous avons en gros les configurations serveurs dans ces deux fichiers là nous avons les configurations des routes de notre application et nous avons ici les variables les variables avec les paramétrages par défaut sur lesquels nous allons revenir après je vous dis merci d'avoir suivi cette partie à tout de suite dans la prochaine